Allo commissaire du 20ème ? Oui, il y a encore plein de gens dehors, pas de gestes barrières. Moi j'ai les noms, je peux vous donner un petit peu les noms de ceux qui sortent sans bon de sortie. Comptez sur moi, je suis un bon petit voyant, je suis là. Oh mince, vous étiez là ? Oui, bon, écoutez, j'essaie de me mettre un peu bien avec les autorités, parce qu'en ce moment c'est un petit peu tendu. L'histoire des complots d'hier, ça n'a pas plu à tout le monde. Moi je suis un peu inquiet, je regarde beaucoup de cinéma en ce moment, tout se mélange dans ma tête. La preuve, j'ai fait un gros cauchemar. Voilà, c'est un petit peu difficile. Donc, aujourd'hui, une petite chanson très douce, et ensuite je vous retrouve pour partager avec vous mon cauchemar. C'est parti, musique ! Pourquoi les gens qui sortent sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont, quand ils reviennent, les mains bizarres, et puis du pain pour deux. Ces gens sont bien nombreux. Pourquoi les gens qui sortent sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils disent, y'a pas de problème, t'as rien à dire, tu peux rien faire, mon vieux. Ce sont des gens sans gêne. Et moi qui ne sort qu'à peine, car pas de veine, j'ai pas de pavillon de banlieue. Où je pourrais me cuire sans que ça gêne, une merguez ou deux. T'inquiète, ça me donne pas la haine. Où je fais pas comme les teignes qui appellent en douce les bleus. Qui dénoncent une fois chaque semaine, le voisin du deux. Je dois être un homme peureux. Et si les gens qui sortent n'étaient pas vraiment si rebelles. Ils veulent un monde pour eux. Où rien n'oblige à penser à nos vieux. Aux personnes qui sont frêles. Et si les gens qui sortent n'étaient pas tous aussi cruels. Que le disent les envieux. Peut-être qu'ils veulent juste laisser libre un peu. C'est une envie humaine. Et moi qui ne sort qu'à peine, car j'ai pas de veine. Et même pas de chien pouilleux. Qu'il faudrait un peu que je promène. Avec un sac bleu. Mais ça vaut même plus la peine. Que j'achète une hyène. Ou un pit très très dangereux. Il nous reste à peine 4 semaines. J'vais attendre un peu. Je dois être un homme peureux. Je dois être un homme peureux. Je dois être un homme peureux. Merci beaucoup à vous. Ne lâchez rien ! Et à demain ! Oui, je ne sais pas ce qu'il s'est passé hier, cette histoire de complot, de machination. J'ai tenté de faire des révélations, je sens une pression sur moi, ça devient difficile ce confinement. J'ai l'impression que la chanson ne plaît pas à tout le monde. La preuve, hier j'ai fait un cauchemar. Il y avait le ministre de l'intérieur, le préfet de police. Écoutez, je vais vous raconter, le cauchemar commence un peu de cette façon-là. Chacun reste à son poste et attend les ordres. Bon, qu'est-ce qu'il se passe mon vieux ? C'est encore votre histoire de chanteur de fenêtres, là ? Surtout, ne tirez pas, personne ne bouge sans ordre. Ah, c'est le chanteur de fenêtres de 18h30 qui va encore pousser la chansonnette pour se moquer des forces publiques. C'est insupportable. La situation est grave, il a déjà chanté Claude François et hier, Gilbert Montagné. Soit disant, il soutient les soignants, mais il se moque de nous. Non ! Il peut recommencer à tout moment ! Oui, bon, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas bien méchant. Faites ce que vous croyez nécessaire. Mais je ne crois plus rien, monsieur le ministre. J'expédie les affaires courantes. Ma démission sera sur votre bureau avant 18h. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Eh bien, soit on le tue, soit on le laisse chanter à sa fenêtre à 18h30. Monsieur le ministre, c'est une question de secondes. Oui, bon, bien sûr, il y a l'aspect musical qui est pénible, mais c'est sûr qu'il commence vraiment à raconter n'importe quoi à ce jeune homme à sa fenêtre. Mais, monsieur le ministre, que dois-je faire, dites-moi ? Il fait des tutos complètement fous. Il a même coiffé un brocoli. Tout ça va mal finir. Il faut le stopper avant qu'il rechange à sa fenêtre. Oui, bon, il faut le stopper. C'est un ordre ? Écoutez, Didier, je vous ai dit de le stopper. Il faut le stopper. Aïe ! Mais ça fait mal. Paf ! Ouais, ben, résultat, ça fait vachement peur. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je prends des risques, pour vous. Donc, vous avez intérêt d'être là au rendez-vous. Normalement, je serai là demain, sauf s'il m'arrive un malheur. Mais bon, à demain. Donc, vous avez cinq minutes.